Mais, quand même, on enrichit l'expérience humaine, on va dire, et le fonctionnement, on ne l'a pas suffisamment transmis. Même si on peut dire qu'il y a des brides qui sont transmises aujourd'hui, dans certains domaines, on peut dire que la démocratie, entre guillemets, sanitaire, avec ses avancées, ses reculs, en tout cas le concept s'est imposé. Mais, je ne parle pas trop fort, la carotte n'est pas suffisante, je suis trop violent. Donc, on n'a pas réussi, je trouve, suffisamment à transmettre, ou en tout cas, voilà, peut-être que les choses sont par étapes, il y a eu des avancées, il y a un recul, et puis peut-être qu'on pourra en reprendre. Enfin, ça c'est une frustration pour moi, même quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui sur le SIDA, la planète globale, on voit bien qu'elle a du recul, que l'incroyable, je dirais, multidisciplinarité qui s'est installée à un moment perdue de sa rigueur, la transversalité, bon, voilà, il y a des gens qui font des essais thérapeutiques, des gens qui font des sciences sociales, des actions de terrain, mais tout ça ne communique pas énormément aujourd'hui. Donc, chacun, c'est de nouveau spécialisé dans son petit domaine, et il y a peu de réflexion globale autour de la maladie. Bon, voilà, le verre, je pense que c'est assez banal, dans l'histoire des sociétés, de voir des avancées, et puis un petit peu de recul derrière, j'espère qu'on pourra un moment rebondir quand même et se réapproprier l'ensemble de ces concepts. Oui, un peu de normalisation après... Voilà, comme ça, la découverte du virus était fondamentale, la découverte du... Enfin, la mise au point d'un test diagnostique, c'était extrêmement important, parce qu'il a fallu... Les gens oublient qu'initialement, l'étendue de l'épidémie était relativement peu appréciable. On n'avait que des visions transversales sur des critères qui étaient uniquement des critères chimiques, à un moment où la maladie se manifestait physiquement, et à la fois pour refaire l'histoire naturelle de la maladie, et à la fois pour essayer d'apprécier son étendue, c'était pas facile. Et on a eu un test à partir de 1985, et il a fallu attendre que des enquêtes épidémiologiques se mettent en place, 1986, 1987, 1988, pour se rendre compte que à chaque cas de sida correspondait une dizaine de cas de personnes contaminées par le VIH au moins. Donc, l'étendue de la maladie, la partie immergée, comme on disait, de la vue d'Eisberg, était encore beaucoup plus importante qu'on imaginait. Et, moi je me souviens, on a dit beaucoup de choses à l'époque, et on a dit beaucoup de bêtises, on a dit des choses fraises aussi, mais on a dit aussi des bêtises, et à l'époque, on était dans une double contrainte, dans toutes ces années 85-86, où, à la fois, il fallait alerter, parce que ce qu'on observait, c'était une augmentation exponentielle, quand même, du nombre de cas de ce qu'on appelait sida, c'était déjà la forme avancée de la maladie, et puis, il fallait rassurer, parce qu'à chaque fois qu'on annonçait un diagnostic de séropositivité, les gens entendaient sida, et se voyaient condamnés à mort dans des délais très brefs. Et on avait à gérer cette émotion, qui aujourd'hui est retombée complètement. Moi je vois l'annonce de la séropositivité en 85-86-87-88, et l'annonce aujourd'hui, ça n'a rien à voir. J'ai testé pour vous. Oui, donc, c'était vraiment une annonce de mort annoncée à court terme, ce qui n'était pas la réalité. Et en 85, ça m'est arrivé de dire moi-même, qu'on pouvait être séropositif sans n'avoir jamais le sida un jour. Bon, il a fallu attendre longtemps pour savoir que finalement, ce n'était pas tout à fait vrai, qu'il y avait des gens qui pouvaient l'avoir très rapidement, et d'autres dans beaucoup plus de temps, mais qu'au bout du compte, la dégradation était inéluctable. Il a eu beaucoup de temps pour accepter cette idée, et je pense qu'il a fallu attendre au moins 94-95 pour... Même aujourd'hui, on continue à dire qu'il y a peut-être 5% des gens qui est en train de passer à un stade de maladie clinique. On n'est même plus sûr de ça, quand même. Les halts, les hésiles, les couleurs, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus récent. Mais c'est plus... Oui, c'est beaucoup plus récent. Et puis de toute façon, quand on les suit au cours du temps, on s'aperçoit qu'on en perd à chaque fois des... Donc ça prend plus ou moins de temps en fonction de l'individu, et tout ça parce que, bon, ce test a permis quand même de reconstituer... Et puis les premiers traitements. Alors ça aussi, vous ne le savez pas... Vous avez fait... Non, moi j'ai commencé à traiter des patients en 43. Ah oui, oui. Et puis, en 85, alors c'était quoi les traitements à l'époque ? C'était un produit qu'on appelle l'HPR-23. Et moi j'ai traité des centaines de patients à l'HPR-23. Il y en a qui sont toujours vivants. Pas grâce à l'HPR-23, je dois dire. Mais j'en ai tué personne à cause de l'HPR-23. Il y avait un autre produit qu'on utilisait qui s'appelait la suramine. Alors elle, qui était carrément toxique, sur des bases biologiques extrêmement fragiles, mais à l'époque, on était dans une situation où effectivement, c'était très mal. La base, c'était que in vitro, ces produits, semblaient tuer le virus. En fait, il a fallu l'attendre en 86 ou 87 pour s'apercevoir qu'il tuait le virus, mais il tuait aussi les cellules. Ce n'est pas si tuer les cellules qu'il tuait le virus. Mais... Oui, c'est un... La ZT... La ZT est arrivée en fait très vite. Mais c'est sur les échecs en fait de l'HPR-23 que la ZT a été construite. On nous dit que dans ce... Quand on essaie quelque chose... En recherche médicale, une réponse négative n'est pas toujours si négative. Enfin, apporte quand même des enseignements. Ce n'est pas parce que la réponse, ça ne marche pas, qu'on n'apprend pas des choses dans la réponse négative. On valorise toujours la recherche qui apporte des résultats positifs. Mais il ne faut pas croire que tout ce qu'on fait qui n'apporte pas le résultat escompté n'apporte pas de la connaissance et ne fait pas progresser les choses. Donc, en fait, la ZT a été construite sur les premiers résultats qu'on a eus avec l'HPR-23. Mais c'était 86, c'était incroyablement rapide, incroyablement tôt, avec là aussi des enseignements intéressants à tirer de ce premier essai auquel je viens j'ai participé. Et au bout de six mois, on s'est aperçu qu'il y avait eu 19 d'essais dans le bras placebo, c'était un essai contre placebo, et 6 dans le bras traité. Et l'essai a été interrompu. Il a été interrompu sous la pression des associations qui, à l'époque, avaient... C'était Glaxo 1 qui a fait cet essai. Et les associations qui ont pu raconter des bêtises... C'était WELCOM, c'était WELCOM. Oui, oui, c'était WELCOM. C'était Glaxo et... Oui, oui, c'était WELCOM. Il restait plus tard. Il restait plus tard, tu as raison. C'est un beau WELCOM. Voilà, c'est un beau WELCOM. WELCOM avait été traité d'assassin par les associations, enfin, Act Up New York. Act Up New York, absolument. Qui avaient dit « Vous êtes responsable de... » Je ne sais plus, cesse d'essai. Et à cause de vous, il y a 7 personnes qui sont morts de manière légitime. En fait, à cause de ça, entre guillemets, l'interruption de l'essai peut-être un peu trop tôt, il a fallu attendre les cohortes qu'on a mises en place pour traiter les patients, puis les essais concordes et les essais qu'on a appelés des vétérans, dont on a eu les résultats en 42 seulement. La première cohorte qu'on avait faite à Claude Bernard, on avait déjà des suspicions sur les faits transitoires de la ZT, sur des études de corps, mais pour que ce soit accepté par la communauté, ces faits transitoires, il a fallu la méthode de l'étude concorde. Moi, j'appelais ça l'étude de discorde. Vous voyez, mais ça a été dramatique les résultats de l'étude concorde. Oui, oui. Quelques mots pour préciser l'étude concorde, parce que c'est quand même... C'était un essai... Voilà. Traitement. On traitait tôt par la ZT versus traité tard. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais on traitait à 200 CD4 ou au-dessus, en gros, à l'époque. Et puis, on s'est aperçu qu'on traite tôt ou qu'on traite tard, finalement, au bout d'un certain temps, c'était le même résultat. Mais ça ne voulait pas dire que... Alors, les titres des journaux, à l'époque, c'est « La ZT ne sert à rien ». Et déjà, à l'époque, on avait des centaines de patients traités par la ZT et ce n'était pas où les quantités se retrouvaient. Avec des doses relativement écouvantables. Non, non. On avait déjà diminué les doses. On avait déjà diminué les doses. On avait déjà diminué... Avant Concorde. Avant Concorde. Et dans Concorde, c'était... Non, parce que moi, je me souviens des doses de 86. C'était 500 mg. Toutes les 4 heures. Toutes les 4 heures. C'est ça. Mais on avait déjà diminué le nombre de... Et c'est sur les études de corps, justement, qui avaient montré que les résultats étaient meilleurs avec des doses inférieures. Donc, ça a été terrible, cette période-là. Mais alors que, effectivement, on savait qu'il y avait... que cet effet transitoire était lié à l'apparition de résistance comme un virus à sensibilité à l'éluide. Et qu'on avait déjà des résultats d'essais, de mythérapie où j'ai une discussion d'un antiretroviral à l'autre. Je vais passer rapidement à l'étape importante. Il y a une étape importante de cette période que les gens oublient souvent, 93, 94, qui est la diminution du risque de transmission entre la mère et l'enfant par l'utilisation d'un antiretroviral. 92, oui, enfin, les mises en place de la procédure. C'est-à-dire le NRS zéro, c'est-à-dire la mise en place du pistache d'une femme enceinte et de la procédure, c'est un peu plus tard. Donc, c'est une étape très importante, en fait. Pas simplement pour entrer dans la procédure d'une théâtre de transmission des enfants, mais aussi pour asseoir les concepts qu'on a envie de défendre aujourd'hui, c'est-à-dire le traitement préventiel. Et on a mis du temps, d'ailleurs, à le digérer pour le transférer à d'autres modes de transmission que celui de la mère et l'enfant. Donc, voilà. Et puis, pour aller vite, parce que je ne veux pas trop, on peut le dire, la période, le temps, mais l'autre étape que moi, je crois très importante, qu'on n'est pas suffisamment en avance, c'est 97 et 2000, 2001, c'est la création de fonds mondiales, quand même, qui n'est pas une vraie découverte scientifique-physique. Mais moi, je ne peux pas imaginer que les découvertes qui ne servent pas aux gens ont le moins d'intérêt. donc, l'idée qu'il fallait que tout ce qui avait été découvert sur cette maladie et bénéfice pouvait apporter par l'immunithérapie et la manière dont les traitements devaient être efficaces ne puissent pas bénéficier à la majorité des personnes contaminées. et ça reste encore vrai aujourd'hui, je crois que, puisque l'un des sujets aujourd'hui, c'est quel enjeu pour demain, je crois que avec ce qu'on a, je dirais que, à mon point de vue, on a quand même, même si c'est insatisfaisant, si c'est partiel comme résultat, il me semble qu'à court et moyen terme, l'objectif principal, c'est vraiment d'en faire bénéficier, y compris en France, dans les meilleures conditions, tous ceux qui en ont besoin. Ça me paraît être l'enjeu à ce jour principal. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre comme dernier enseignement ? Je crois que j'en ai évoqué quelques-uns. Les préjugés, j'en ai parlé, mais ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'action doit être basée sur la connaissance, dans tous les points de vues. Il ne faut pas de... Il faut connaître et non pas en fonction d'idées préconçues. Je peux vous dire que ça court encore, les idées préconçues. Si vous voulez que vous fassent un glossaire, ce serait assez intéressant de vous faire le glossaire des idées sans aucun... Il y en a encore beaucoup.